Test de connaissance du français TCF Partie 1 Compréhension orale Dans cette partie du test, vous allez montrer votre compréhension du français parlé dans des situations de la vie quotidienne ou du monde professionnel telle qu'on peut l'entendre en France ou dans un pays francophone. Consignes générales Lisez attentivement les consignes écrites sur votre livret. Avant chaque document sonore, vous entendrez le signal sonore. Attention ! Vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Alors écoutez bien. Gérez bien votre temps. Le test est chronométré. Cette partie dure 25 minutes. Répondez directement sur la feuille de réponse. N'écrivez rien sur ce livret. Vous devez choisir le test est chronométré. Cette partie dure 25 minutes. Répondez directement sur la feuille de réponse. N'écrivez rien sur ce livret. Vous devez choisir une seule réponse. A, B, C ou D. Et cochez une seule case sur la feuille de réponse. Attention ! Si vous vous êtes trompé et avez, par exemple, coché la case B, cochez une nouvelle case et entourez cette case. Nous commençons. Tournez la page. Écoutez les quatre propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A, on fait une équipe de 5 ? B, on joue ensemble ? A, on fait une équipe de 5 ? B, on joue ensemble ? C, on regarde le match ? D, on se lance le ballon ? Regardez l'image 2. A, avec les félicitations du jury. B, merci de votre compréhension. C, nos salutations distinguées. D, tous nos voeux de bonheur. Regardez l'image 3. A, on a tout mangé. C, ne touchez pas la nourriture. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Question 4. Quand commence le salon du livre ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Avant, le lycée était uniment. Moustapha s'est battu pour transformer l'établissement des Labrées en école du développement durable. Il fallait trouver 150 000 dirhams, près de 14 000 euros. Il a financé 80% du budget. Question 5. Qu'apprend-on sur Moustapha ? A 20 km de Rabat, loin de la capitale bourdonnante, le vent balaie la campagne. Sur ces 3 ou 4 lopins de sable rouge, des paysans font pousser des légumes bio. Un défi là aussi réussi, cette ferme solidaire emploie une dizaine d'ouvriers. Chaque semaine, ils vendent des paniers bien remplis, déjà 140 clients, 200 autres sur liste d'attente. Qu'apprend-on sur cette production de légumes ? Les rencontres internationales du dessin de presse qui ont débuté hier sont l'occasion de partager cet univers particulier, ce langage universel qu'est le dessin et de rencontrer notamment notre invitée, la dessinatrice Caro. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Question 7. D'après cette présentation, quel est le but de ces rencontres sur le dessin de presse ? Développement durable. Nous avons décidé d'aborder le thème de la santé, notre santé, votre santé, la santé de nos enfants, un bien précieux mais un bien peut-être menacé. Quel est, quel sera l'impact du réchauffement climatique sur le bien-être de tous ? Faut-il d'ores et déjà parler d'urgence sanitaire liée à l'environnement ? Nous allons chercher des réponses avec nos invités, nos reportages. Écran vert numéro 10, c'est parti, voici le sommaire. Question 8. A quel aspect du danger sanitaire s'intéressera ce magazine ? On termine avec la 16e cérémonie des Lumières. Une cérémonie où la presse étrangère récompense le cinéma français et francophone et dont TV5MONDE est évidemment partenaire. Eh bien, cette cérémonie est présidée cette année par l'acteur François Berléand. Vous pourrez la suivre en direct, si vous le souhaitez, sur le site de l'Académie des Lumières. Ça se passera ce vendredi à 19h30, temps universel, académilumière.com. Question 9. Quelle est la particularité de cette cérémonie ? Je travaille comme product manager chez L'Oréal en Belgique. C'est vrai que quand tu as un poste comme ça, tu dis que ça va être assez simple. de trouver un emploi ailleurs et tu débarques ici avec ton CV en poche et en fait, il ne vaut rien ton CV. Tes expériences n'ont aucune crédibilité sur le marché australien. C'est vraiment, tu dois faire tes preuves, tu dois repartir à zéro et on te demande d'avoir une expérience en Australie pour être engagé. Le problème, c'est que personne ne va être engagé et donc finalement, ton expérience, tu ne sais jamais la faire. Question 10. De quoi parle cette personne ? Agnès Vardin, vous avez reçu le carrosse d'or. Mais oui, c'est bête, c'est parce que ce n'était pas un vrai carrosse. J'espérais repartir avec. Mais c'était une très belle sculpture. En fait, ça m'a été donné, et c'est assez rare, par mes pères, c'est-à-dire les autres réalisateurs et réalisatrices de cette société française de films. Et c'est toujours touchant quand ce sont... Et c'est très très rare. La seule fois que j'avais vu un jury de réalisateurs, c'était au Festival de Venise il y a longtemps, c'était Bertolucci qui avait réuni des réalisateurs. Donc, ils m'ont fait plaisir, et l'intitulé du prix est formidable. C'est parce que c'est pour l'audace et pour l'intransigeance. Question 11. Pourquoi Agnès Varda est-elle touchée par ce prix ? C'était une rive paisible du Niger, à quelques kilomètres en amont de Bamako, tout juste fréquentée par les pêcheurs et quelques lavandières. Aujourd'hui, Kalabankoura est devenue une fourmilière fébrile, une berge où les pirogues affluent chaque soir par centaines avec leur chargement précieux. Ni or, ni argent pourtant à leur bord, ni même un quelconque minerai, tout juste du sable, du simple sable puisé par quelques mètres au fond du fleuve. Recherché pour sa pureté et sa finesse, c'est lui qui donne aux bâtiments de Bamako leur couleur particulière. L'expansion de la ville en fait une matière recherchée et spéculative. Question 12 À quoi Kalabankoura doit son développement ? Je vous donne 40 secondes pour nous expliquer votre coup de cœur, votre coup de pouce pour la planète. Attention, top chrono ! Bon, c'est difficile parce qu'on a envie de 40 minutes, mais je crois que le plus important à faire maintenant, c'est d'utiliser la crise financière de manière à résoudre la crise écologique. J'entends par là de socialiser les banques. Toute banque qui a reçu quelque chose du public, c'est-à-dire notre argent, devrait être obligée de prêter au PME, PMI vert, ou les particuliers avec un projet vert. On devrait utiliser l'argent qui a servi à renflouer les banques pour aller vers une conversion verte de toute notre économie. Question 13 Quelle banque serait concernée par la proposition de cette interlocutrice ? Il s'agit d'une œuvre de Pilar Albaracín, qui est une artiste espagnole qui joue sur les symboles de l'hispanité, en fait. Un taureau empaillé à genoux, c'est très important. Ça symbolise en partie une sorte de défaite de la virilité, en tout cas de mise à mal de la virilité. C'est un travail qui est très nourri de la culture et du pays d'origine de l'artiste. Souvent, les artistes ont tendance à se présenter, les artistes contemporains en particulier, comme flottant à la surface de la Terre et ayant un propos et une inspiration universelle. Certains revendiquent une inspiration locale et construisent une œuvre qui touche universellement, mais qui assume ses racines locales. Question 14 Selon cet intervenant, comment travaille Pilar Albaracín ? Comment travaille Pilar Albaracín ? Comment travaille Pilar Albaracín ? Il y a ce grand mur avec sa multitude de graffitis, de pochoirs, de personnages, de bandes dessinées, diversité de styles et de techniques. Il y a ces grands enfants des rues qui s'amusent partout, un pinceau et ils mélangent, entrechoquent leurs créations. On a pour échanger des couleurs, de la bonne humeur. La diversité culturelle, c'est ouf ! Avec une belle bulle autour et une petite pointe, ça s'appelle un fil acteur, en bande dessinée. Autre performance, celle des officiels, partenaires de l'association Ariana qui a monté ce projet. L'exposition Mix Art célèbre la fusion des arts. Présente cette exposition. Vous venez de terminer les questions de compréhension orale. Continuez l'entraînement en répondant aux questions de structure de la langue et de compréhension écrite et de compréhension. et de compréhension. Merci. 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 Merci.